Salut, c'est Loïc. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as plein de projets en route. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires où tu en es dans tes projets. Ça me fera vraiment plaisir de le savoir. On se retrouve aujourd'hui pour parler tout simplement de comment tu vas pouvoir faire voler en éclats les 33% et cette règle qui nous plombe toujours des 33% d'endettement. Je vais te donner les clés dans cette vidéo pour pouvoir faire cela. Avant tout, je vais quand même t'inviter à télécharger mon guide. Je te l'offre. C'est gratuit. Tu as juste besoin de cliquer sur le lien qui apparaît dans la vidéo. C'est un guide complet qui va t'apprendre les bases du bon état d'esprit à avoir pour pouvoir commencer à entreprendre et surtout pour pouvoir commencer à entreprendre dans l'immobilier, c'est-à-dire à faire de l'immobilier rentable. Voilà, donc ça, tu as juste besoin de me laisser ton nom, ton mail. Je t'envoie ça sur ta boîte directement. Donc aujourd'hui, comme je t'ai dit, on va parler de comment faire voler en éclats cette fameuse règle des 33% et comment on peut monter au-delà des 33% d'endettement sans grosses difficultés. Alors, la règle des 33%, il faut bien comprendre comment elle fonctionne. C'est-à-dire que les 33% d'endettement, la banque va regarder l'ensemble de tes crédits, l'ensemble de tes rentrées d'argent et elle va dire qu'il ne faut pas dépasser 33%. Sauf que bien souvent, pour démarrer un premier investissement, notamment si tu as investi, par exemple, ta résidence principale, tu y es déjà au 33% ou du moins, tu n'en es pas loin du tout. Et donc, pour pouvoir les dépasser, en fait, c'est simple. C'est qu'il va falloir présenter un beau projet au niveau de la banque. C'est-à-dire que ton projet, il va falloir que tu l'alimentes. C'est-à-dire que, je ne sais pas si peut-être tu entreprends, mais en tout cas, quand tu vas voir une banque parce que tu entreprends, elle va toujours te demander un prévisionnel, c'est-à-dire qu'elle veut voir combien tu vas gagner. Avec ton bien immobilier, ça va être pareil. L'idée, c'est de pouvoir monter un dossier qui montre à la banque que tu sais de quoi tu parles et que ton investissement va être rentable. Alors pour ça, je t'invite à aller voir ma vidéo que j'avais fait sur comment investir 10 appartements sans apport. Ça te permettra d'avoir les règles de comment on investit des biens de façon rentable. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est investir de façon rentable, mais c'est surtout pouvoir bien le présenter au niveau de la banque. Donc moi, ce que je t'invite à faire d'abord et avant toute chose, c'est de faire faire un estimatif par une agence immobilière, par un notaire, un estimatif de la location mensuelle que tu vas pouvoir avoir. Et même, je t'invite même à le faire auprès d'un agent immobilier parce que tu pourras lui faire mettre un petit peu ce que tu veux en termes de rentrée de loyer. Alors, je ne te dis pas qu'il faut tricher vis-à-vis de la banque, ce n'est pas le but, mais il faut toujours que la mariée soit un peu plus belle parce que les banques, elles ont toujours beaucoup de risques dans la tête et surtout si tu n'as jamais investi, elles ont toujours l'impression que ton investissement, tu ne sais pas faire et que du coup, elles ont du mal à croire que tu puisses faire un investissement rentable. Sauf que comme tu es quelqu'un qui anticipe bien les choses et qui apprends à investir avant d'investir, eh bien, tu vas être capable de faire cet investissement rentable et il va falloir lui montrer par des chiffres. Donc, je t'invite d'abord à faire faire une attestation. Ensuite, tu vas prendre Excel, par exemple, c'est la meilleure chose, c'est un petit tableau Excel dans lequel tu vas vraiment aller rentrer pour faire voir à la banque l'ensemble des coûts que tu vas avoir autour. Donc, les coûts, ils sont simples. D'abord, tu vas avoir tes taxes foncières qui vont tomber, tu vas avoir ton crédit, tu vas avoir éventuellement tes charges de copropriété et tu vas même dans ce tableau y inclure ton imposition. Si tu fais du meublé, tu as CFE, enfin bref, tu vas vraiment mettre l'ensemble des coûts qui vont être liés à ce projet. Ton assurance bailleur aussi que j'oubliais. Bref, je n'ai pas forcément préparé la vidéo, donc je ne te donne pas l'ensemble des coûts. Mais en tout cas, si tu veux d'ailleurs, si je ferais un truc, c'est que je te mettrais juste là, je te mettrais un petit tableau avec vraiment tout ce qu'il faut que tu prévois dans ton tableau. Tu vas faire donc ce tableau Excel. Sur ce tableau Excel, tu vas mettre l'ensemble des coûts et tu vas mettre en dessous ce que ça te génère comme cash flow et tu marques bien, donc cash flow ou rentabilité. Et il faut que cette rentabilité, elle soit positive quand tu vas montrer ton dossier au niveau de la banque. C'est-à-dire que la banque, elle va avoir sa propre règle. C'est-à-dire qu'elle va prendre ton montant de loyer. Ça, je te l'avais expliqué dans une autre vidéo, mais elle va prendre par exemple 1000 euros de loyer et elle va estimer que toi, tu en rendes 700. Sauf que là, elle va voir que tu as poussé le bouchon encore plus loin puisque toi, tu as vraiment étudié à l'euro près combien ça allait te coûter. Et donc, ça va permettre de te crédibiliser. L'attestation aussi d'une agence pour pouvoir prouver que le loyer que tu avances dedans est bien cohérent. Et une fois que tu vas avoir déjà ces éléments-là et que tu vas pouvoir donner ça à la banque, tu vas faire mieux que 95% des gens qui vont chercher un crédit immobilier. Donc, tu vas vraiment te crédibiliser. Ensuite, pour pouvoir faire voler cette règle des 33%, c'est en fait simple. C'est que finalement, tu vas y rester aux 33%, mais la banque en fait, elle va prendre en compte combien tu vas rentrer sur le bien. Et elle va même être capable, si tu montes à 35 ou 36%, que tu montes un peu au-dessus des 33%, de toute façon, de ne pas te bloquer pour quelques pourcents. Moi, je sais que ma première opération que j'avais réalisée, j'avais des crédits en cours en fait par rapport à des sociétés, etc. Donc, c'était un petit peu compliqué. Et j'étais monté à 41% d'endettement et on m'avait déjà accordé mon crédit à l'époque. Donc, c'est pour te dire que les règles en matière de 33%, on peut les faire voler en éclats. Donc, bien présenter ton dossier, c'est la base. Ensuite, il faut vraiment que tu tombes sur le bon banquier. Pourquoi ? Parce que les banques, elles ne sont pas toutes, et surtout tous les conseillers ne sont pas tous spécialisés dans l'investissement immobilier. C'est-à-dire que beaucoup vont te dire, « Oula, monsieur, il faut investir sur 15 ans. » Sauf que si tu investis sur 15 ans, 9 fois sur 10, tu ne vas pas générer suffisamment de cash flow pour pouvoir à un moment dire, « Je suis libre financièrement. » Et notre but, c'est quand même ça. C'est de multiplier les affaires pour pouvoir gagner suffisamment d'argent pour dire, « Je travaille moins ou je ne travaille plus. » Et je m'occupe de mon patrimoine. Donc, le but de ça, ça va être, et surtout si tu veux multiplier, il ne faut pas que tes crédits te plombent de trop. Donc, et il faut gagner un maximum sur chaque. Bref. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une durée à 20 ans, voire même jusqu'à 25 ans. Alors, moi, je trouve que 20 ans est vraiment la durée reine. Pourquoi ? Parce que le 25, on commence à payer vraiment beaucoup plus d'intérêt. À 20 ans, entre 15 et 20, il n'y a pas un gros écart. Entre 20 et 25, il y en a déjà beaucoup plus. Donc, on va choisir un crédit sur 20 ans, et il va falloir qu'on soit rentable là-dessus. Si tu tombes sur un banquier qui te dit « on ne fait pas d'investissement locatif sur 20 ans, ce n'est pas possible », fuis en courant. Si tu tombes sur un banquier qui te dit « du financement à 110 %, on ne fait pas du tout », fuis. Ça ne sert à rien que tu présentes ton dossier sans apport. Il va te dire à la fin qu'il faut que tu en mettes. Par contre, si tu ne trouves pas de banque par toi-même, qui sont capables de faire ça, moi, je t'invite à aller voir un courtier, parce que c'est son métier, il aura une autre manière que toi encore de présenter ton dossier. Par contre, il ne faut pas se dire « oh cool, le courtier, il fait tout, moi, je ne fais rien ». Ça ne marche pas comme ça. Ce qu'il faut vraiment, c'est que quand je t'ai présenté dans la première partie de la vidéo, la manière de présenter ton dossier, il faut vraiment qu'au courtier, tu fasses la même chose. Pourquoi ? Parce que le courtier, quand il va aller présenter ton dossier au niveau de la banque, il faut que tu lui aies donné toutes les billes pour pouvoir y aller. Donc, à partir de là, si tu lui as monté un beau dossier en amont, il n'aura plus qu'à présenter ton beau dossier en aval. Donc, voilà, on a vu dans cette vidéo comment faire voler en éclats les 33% et cette fameuse règle des 33% d'endettement. Et c'est à ce prix-là que tu pourras, sans aucun problème, multiplier les opérations et surtout que tu pourras augmenter tes revenus chaque mois et que ça t'évitera d'acheter de la dette et que ça te permettra de faire de l'immobilier de façon vraiment rentable et pas rentable dans 15 ans ou dans 10 ans ou dans 20 ans. Vraiment, le but, c'est de gagner de l'argent tout de suite avec l'immobilier. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça me permettra de voir que tu as bien aimé ça. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Et puis, écoute, si tu as des choses à dire par rapport à ça, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Si tu as des questions que tu te poses, que tu as envie que j'aborde, n'hésite pas aussi à les mettre dans les commentaires. Ce sera un plaisir de pouvoir t'apporter des informations autour de l'immobilier. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, sûrement dès demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501